Et salut à tous, on se retrouve sur la série d'Hélène Daroma consacrée à la deuxième guerre punique sur le DLC Hannibaloporte. Et nous avançons avec de grandes difficultés en Italie, je dirais. Pour l'Afrique, on a réglé nos problèmes. Il ne reste plus qu'une armée syracusaine qui se promène dans l'actuelle Tunisie. Et nous avons deux armées qui peuvent l'intercepter. Donc une fois ce problème réglé, j'anticipe et j'enverrai les deux armées en Sicile. Là on voit que j'ai trois flottes. Donc les trois flottes, elles feront le ménage des côtes siciliennes. Et qu'est-ce qu'on a sinon ? On a beaucoup d'alliés défensifs, il me semble, sur la partie occidentale de la carte. Donc on va essayer d'aller sur la fenêtre des diplomaties pour les convaincre, persuader de nous rejoindre dans notre guerre contre Rome, ou du moins ce qu'il reste de Rome. Ici on avait perdu un territoire face aux Samnites, donc il va falloir le récupérer. Il faut espérer aussi que le Vakien ne s'empare pas de la ville de Rome, puisqu'il me semble que l'objectif est que je détienne cette ville-là. Alors après, je pourrais m'emparer cet épisode-ci de Rome, puisque moi mon objectif final c'est quand même la victoire militaire. Donc il faut encore posséder la Mauritania. Là, il va falloir convaincre les Gétules et les Maury de me rejoindre dans une alliance militaire. La Magna Graecia, ça va être de la conquête, de la même façon que le Samnium. Donc euh... Bon, pour l'instant, diplomatie, en avant. Euh... Comme ceci. Les 1 sur 2. Aïe, ils ne veulent pas. On va les convaincre assez facilement, je pense. Si nous sommes en modéré, hop, 500 seulement. Et bah voilà. Continuée. La Confédération Celtibère. Combien ? Ouais, non, ça va être cher. Euh... Je vais attendre un petit peu avant de... Pour le Celtibère. Peut-être pourrait-on le persuader ? De me rejoindre dans la guerre contre Rome. Non. Non, bah alors pas tout de suite. Les Maury. Bienvenue, mon ami, bienvenue. Même chose, ça a l'air un peu long. Je vous donnerai une réponse juste avant le coucher du soir. Ouais, peut-être qu'il accepterait pour quelques milliers, mais... Expansionnistes, me dire donc. Là-dessus, il n'a pas l'air de m'apprécier de tant que ça, lui. Mais je ne vais pas faire une guerre contre le Gétule. Je vais... En fait, en fin de partie, simplement... Euh... Ceux qui... Comment dire... Ceux qui sont juste alliés défensifs, à la fin, je serais tellement riche que je pourrais me permettre... Ah bah voilà ! Que l'honneur nous faites-vous ! Venez, parlez, que les esprits vous entendent ! Ok, donc 500, ça passerait... Une belle somme, pour sûr ! Pour sûr ! Mais nos cœurs sont remplis de courage, et ne désirent pas ! Ok, très bien. Je prends notre accord pour... Il est toujours des temps, peut-être ? Nous avons du rôti de porc pour vous. Et aussi de la bière et de l'hydromel. Mais d'abord, parlons... Ok, bon, eux, il leur faudrait 3-4 000. On va tenter de devenir riches, tout simplement, pour les... Les faire rejoindre notre alliance, puisque ce n'est pas si urgent que ça. Donc, nous étions avec Hannibal, ici. Plusieurs possibilités s'offrent à nous. Soit nous remontons jusqu'à Ancon. Ah, ça c'est intéressant. Nous pouvons le faire, de cette façon-là. On peut venir, avec ce général, sauver la ville de Corfinium. Voilà. Bon, je ne vais pas la faire, puisque... Hop, on est quand même bien avantagé, là. Et on l'a détruit, cette armée-là. Encore une armée complète. Que l'on détruit, cet infatigable romain. Hop. Et une nouvelle... Deux nouvelles épées croisées. On pourrait marcher sur Rome, mais je pense que la garnison est bien bien costaud. On va se reposer à Corfinium, puisque je pense que si on n'y va pas, cette armée étrusque va nous foncer dessus. Et, avec Hannibal, on va remonter sur Ancon. Face à notre puissance. Et voilà. Et voilà. Et on reprend Ancon. Et là, on a éclairci un peu les rangs adverses. Deux armées ennemies balayées en l'espace d'une minute. Ah, ça c'est gênant par contre. Ça, on va la détruire. Attendez. Voilà. Puisqu'on a la caserne royale qui est en train de se construire ici. Hannibal, dès le prochain tour, il pourra redescendre. Ça serait bien de pouvoir éliminer cette armée-là. Et finalement, Rome, peut-être va-t-on chercher à s'en emparer ? Ce tour-ci. Enfin, cet épisode-ci, plutôt. Ici. On va chercher à le rejoindre. Avec nos deux armées. Je dirais qu'on va aller à Droom & Tum avec cette armée-ci. Comme ça, on va lui couper la route, tout simplement. Ah, tiens donc. On peut supprimer ceci. Ah, 14 000 ! Oui, excellent. Excellent, je suis à 14 000 de revenus. Au niveau, hop, des flottes. Elle, elle avait perdu des navires de façon un peu ridicule. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va procéder à un échange, tout simplement. Et toi, tu vas à Lily B. Alors, 3, 6... Non, finalement. Allez, hop. Ok. Ça me va, ça me va. On a encore de l'argent à dépenser. On a dit quelles étaient les provinces les plus riches. Ah ah ! Oui, effectivement. Massalia. Qui se porte excellemment bien. Qui se porte très très bien, oui. Ok. Allez. On avance. Et nous sommes toujours en 211. Tiens donc, il a toujours des armées infinies, lui. C'est pas possible. Mais, alors, là, on va essayer de la faire. Pourquoi ? Il est quand même deux fois plus nombreux. Mais on a un petit espoir, parce qu'on a des forces pas si ridicules que ça. C'est... Bon. On va essayer de tenir les 20 minutes, en fait, c'est ça. Oh là là. Et en face, des Soki Extraordinary. Quelques Astatis. Des Rorari aussi. Bon, on va voir si on peut tenir les 20 minutes. Ça m'étonnerait, mais... Il y a un petit challenge. Et puis, on récupérera la ville et ça fait... Bon. C'est le jeu du chat et de la souris. Avec les forces romaines, Animal n'est pas très loin. Donc... Il a juste la chaîne des apennins à traverser et il y est. Mais au moins, on va essayer de lui infliger quelques pertes. Alors, il faut qu'on soit en position... Ah, c'est pas facile à défendre, ça, dis donc. Mince. Alors, il arriverait de... De là-bas... Non, de là. Et de là. Ouais, c'est pas évident. Ça n'est pas évident du tout. On va se mettre comme ceci. Et... Avec eux... Ici. Bon, vous ne servez strictement à rien. Vous allez vous mettre là. Les projectiles. Ici, plutôt. Et la cavalerie. Ok. Ok. Bien, bien, bien. Bon, la cavalerie. A voir quelle force elle peut attaquer. Non, ça c'est le gros de la troupe. C'est la partie forte. La partie faible devrait être ici. Rorari. Voilà. Astati, Rorari. Ouais, c'est quand même assez costaud. Mais bon. C'est plutôt là-dessus que la cavalerie pourrait avoir un petit avantage. Un petit rôle. Donc on va la mettre ici. Début de partie. On va l'envoyer là. Donc en fait... Alors l'idéal, ce sera qu'il s'engouffre... Pour ce... Ce groupe-là, qui s'engouffre ici, sur l'artère principale. J'aimerais pas qu'il fasse le tour par là. Parce que là, c'est quand même... C'est quand même assez large. Ouais, je pense qu'au niveau temps, ça va se régler en 5 minutes. Ça va pas être 20 minutes. Ah, ils sont forts, ceux-là. Ça, c'est l'équivalent un peu de notre cavalerie noble, cartaginoise. Alors, qu'est-ce qu'il a l'air de faire ? Donc il va arriver de ce côté-là. J'espère pas qu'il va venir par là. J'espère qu'il va se déverser là. Et là. Et là, on attend de voir. Bon, là, on a affaire à la cavalerie qui n'est pas forcément... La cavalerie d'élite, mais... La nôtre non plus, donc... Bon. On va se positionner derrière, on va voir... Comment il va réagir. Ah, ah, ah. La cavalerie campagnienne mercenaire. Hop. Ouais. Je pense qu'on ferait le poids sur la cavalerie citoyenne, oui, mais... Pour le reste... C'est dû à contre un, là. On a un petit bonus ici, mais... Trois fois rien, quoi. Allez, au moins, on aura le bonus de la charge. Allez, go, les gars. Bataille de cavalerie. Oh là là. Oh là, on a souffert ici. Ouais, là, il va nous défoncer. Et là, c'est nous plutôt qu'ils... Qu'allons les défoncer, mais... Et encore, et encore. Bon, au revoir la cavalerie. Là, qu'est-ce qu'il a l'air de faire ? Ouais, là, il divise ses forces. Ah, c'est un peu triste, là, pour la cavalerie. J'aurais espéré un peu mieux. Mais bon. Les hommes sont hésitants. Ouais, d'accord. On va accélérer un petit peu, parce que là, je sens le... Le crépuscule de cette défense arriver. Ah ah ! J'allais manger quelques javelots, là. Ça serait bien que... Ça vous fasse un peu plus mal que ça. Astati. Là, il n'a pas l'air de vouloir avancer sur la droite. C'est bien dommage, parce que j'aurais préféré affronter des Rorari que des Astati. Ouais, c'est ça, foncez dedans. On tiendra le choc. Pour un temps, du moins. Quelques javelots, là. Non, la cavalerie passe. Allez, là. Parce qu'il n'a pas l'air de vouloir bouger, ici. Donc, on va reboucher le trou. Allez, prenez une puille de trait, là. Allez. Voilà, là, c'est bien. On cherche vraiment à lui mettre quelques bâtons dans les roues, mais sans plus. C'est là que j'aurais aimé avoir potentiellement des piquiers, là. Des phalanges avec des Saris. Sa cavalerie, là-bas, elle est pas du tout affaiblie pour une, et l'autre s'y est considérablement affaiblie. Alors, est-ce que vous pouvez avoir un meilleur angle, ici ? Et vous ? De l'Eves, de l'autre côté, c'est à peu près comme moi. Bon, là, ça va rester comme ça pendant quelques minutes, puis après, on va être débordé, tout simplement. Vous, pourquoi vous n'arrivez pas à faire une perte ? Allez, je sais pas, de l'inspiration. On va accélérer, parce que la station est un peu bloquée, jusqu'à ce qu'on... Nos hommes fuient le champ de bataille. Voilà, qu'on soit débordé par l'arrière. C'est désespérant. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte ! Allez, quelques dégâts pour les rovaries. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte ! Ah, quelle déchéance ! Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte ! T'es pas fatigué d'y répéter la même chose ? Et là, il va revenir. Il va revenir. Les hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte ! J'aimerais t'y voir, mon cher conseiller. Bon, c'était largement prévisible, cette défaite. Au moins, on aura détruit... Enfin, on aura pas détruit, mais on aura affaibli certaines unités. Après, il va récupérer ça le tour prochain. Je ne suis pas... Nos hommes fuient le champ de bataille ! Mais quelle honte ! Je ne suis pas certain qu'Anibal puisse arriver... Oh, pour si peu. On a fait si peu de pertes. Je ne suis pas certain qu'Anibal puisse arriver... Dès le prochain tour, à reprendre cette ville. Il me semble qu'il est parti bien au nord. On va voir. Si c'est pas Anibal, c'est... L'autre général qui a remplacé Asdrubal. Et qui vient de défendre encore Finium. Et ce général-là, j'ai oublié son nom. Bon, pour la prise de Rome, là... À voir. Parce que cette armée-là, en fait, je ne sais pas si c'est l'armée qui était... C'est peut-être l'armée qui était à Rome. Et elle était en train de recruter... Alors, elle était assez petite, l'armée de Rome. Mais c'est possible que ce soit elle, parce que... Elle était en train de recruter des troupes. Plus, elle s'est rajouté quelques mercenaires. Et voilà. Ah non, c'est pas celle-là. Donc c'est l'armée de Rome, mais restée à Rome. Donc elle vient de plus au sud. Ah si, Anibal. D'Encône, peut-être qu'il pourrait y arriver. Recherche terminée, système de canaux et de barrages. Et là... Hop ! Donc on a nos ressources qui augmentent et augmentent. Que peut-on faire ? On a fini tous les stats 2. Oh oui, ça c'est bon. En cas de tour, on pourrait considérablement augmenter nos revenus commerciaux aux tarifs fixes. Avec l'essor du commerce international, le gouvernement central intervint de plus en plus dans les échanges, alors qu'il avait auparavant laissé aux marchands plus d'autonomie. En fixant les prix des biens, un gouvernement pouvait contrôler les profits effectués et garder l'œil sur les plus gros marchands et les marchés établis. De telles mesures empêchaient les prix de grimper lors du voyage des biens dans le réseau des routes commerciales en croissance perpétuelle. Donc ça, applicable sur les grands empires surtout, dans les états bien structurés. Et concernant l'Empire romain, il y a plusieurs écoles de pensée historique. L'une qui pense que l'état justement intervenait avec une politique économique véritable, se préoccupait véritablement de l'économie. Et une autre école qui pense que l'économie antique n'a rien à voir avec le système économique actuel et que c'était plutôt laissé à... Comment dire ? On ne va pas la faire. C'est... C'est tant pis pour toi mon gars. Il ne fallait pas t'avancer si loin dans mes terres. Oui donc, si on veut, il y aura une vision un peu étatiste avec de l'interventionnisme de la part de l'état et d'autre part... Hop, donc ça on va le détruire. Et d'autre part du coup je disais quelque chose qui s'autogère par des entreprises privées, tout simplement. Alors, nous ici... Comment tu t'appelles toi ? Parce que si tu deviens important, autant que je retienne ton nom, Sana. Mais c'est Hannibal qui va prendre Rome. Donc Sana, peut-être, va-t'en l'envoyer à Terracine, mais en même temps... Il n'est pas complètement refait. Alors je vais juste... Hop. Voir ce qu'on y trouve. D'accord, il n'y a rien. Mais j'ai peur d'y aller, quoi. J'ai peur. Donc on va aller à Corfinium, juste pour le tour. Et Rome, peut-être qu'on verra les deux armées conjointement sur Rome. Au prochain tour, cela fera une belle bataille pour cet épisode. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec toi, là ? C'est pas vrai. Est-ce que d'ailleurs, on réussirait à le battre ? Il est quand même costaud celui-là, non ? En embuscade, oui. Alors, Javelot, tout ça, c'est du chien-dent. Et là, oplite léger, oplite épiquier. Bon, on y arriverait quand même. Allez, je te fais confiance. Là, je lui fais confiance. On va dire que l'Afrique est sauvée. N'est-ce pas ? Et... Hop, cette flotte-là, on va l'amener ici. Cette flotte-là... Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Si on maintient un blocus, hop, à Syracuse... Oh, on pourrait prendre Syracuse, rien qu'avec cette armée-là. Mais on va attendre un peu qu'il s'affaiblisse encore davantage. Et quand cette flotte-là arrivera à proximité, on pourra prendre la ville de Syracuse. Excellent. Très, très bien. Non, pourquoi je ne prends pas Syracuse ? Parce qu'il y a cette armée romaine qui pourrait reprendre la ville assez facilement derrière. Tandis que si on a les deux flottes, je ne pense pas qu'elle s'y risquerait. Et du coup, on disait, cette armée-là, hop, dirigée par Kaironos, on va l'envoyer vers Lilibet, hop, en passant par Carthage. Très, très bien. On est bien, là. On a bien redressé la barre. Ici, disons qu'un peu par hasard... Allez, de la nourriture. De la nourriture, on est... Hop, ouais, on gagne pas mal notre vie en Afrique. Il y a l'Hispanie, également. Oh, mais c'est quoi, c'est... Hop, on va convertir, simplement. J'ai mal conçu certaines provinces. En termes économiques, j'aurais pu faire mieux. Ok, on passe le tour, en avant. Et là, il va encore nous sortir deux armées romaines de nulle part, non, c'est bon. Ok, on semble l'avoir un peu épuisé, là. Stopper l'adoption, oui. On stoppe l'adoption. En termes de partis politiques, il n'y en a plus qu'un. Parti populiste, ok. D'ailleurs, je me demandais... Peut-on passer à l'Empire ? 65%. Il faudrait qu'on... Ouh, oui, d'accord, là, on est bien faible. Il faudrait qu'on corrompe certains personnages. 37 000, d'accord. Je prendrais bien ce général-là. Tu rejoins ma famille, du coup, hein. Attendez, corrompre. Attendez, j'ai dépensé de l'argent, là. Il est censé m'avoir rejoint. Oui, donc l'argent est bien parti. Mais le personnage ne semble pas... ...avoir bougé de position. C'est gênant, ça. C'est gênant. Bon, il va s'enfermer à Capsa, et puis voilà. C'est le seul piège qu'on puisse lui tendre, hein. Qu'il s'empare d'une ville. Bon, par contre, c'est une ville qui est en train de... Hop, bon, tant pis. On va le laisser prendre la ville, et on va développer autre chose. Tiens, ici. Ok, allez. Très bien. Qu'avons-nous d'autres à bouger ? Cette flotte, non, elle reste en stationnement. Ici. On a dit le prochain tour ? Ou c'était ce tour-ci ? C'est ce tour-ci. La prise de rhum en hiver. Allez, en avant. Oh, il pourrait y arriver tout seul, le Hannibal. On va le faire tout seul ? Allez, va. Bataille pour rhum. À l'assaut. On a affaire à un peu plus de 2000 hommes, hein. 2300 hommes. Mais, quand même, la ville est bien étendue. C'est l'une des villes les plus détaillées de la carte, naturellement. C'est un Total War Rome 2. Normal qu'ils aient détaillé la ville de Rome. Et donc, on aura affaire à beaucoup de tours. Donc, j'espère qu'il ne sera pas étalé sur toute la carte, parce que sinon, il faudra le chercher un peu partout. D'autant plus qu'on n'a que 20 minutes pour prendre la ville. J'aurais dû renouveler l'armée d'Hannibal. Je n'ai pas les meilleures unités, même s'ils sont très très bien gradés. D'ailleurs, son armée, elle est niveau 6 au niveau 7. Avec le nombre de batailles qu'elle a menées, je suis étonné qu'elle n'ait pas grimpé plus de niveaux. Brouillard. Non, on va attendre le temps sec, quand même. Voilà. Pour l'assaut de la ville de Rome, sous un soleil relatif. Il y a quelques nuages. Il y a un gros terre-plein, là. C'est marrant. Il y a des points de passage très très gros. Donc là, c'est différents ponts. Il y a l'île Tibérine, ici. Ici, bon, le Panthéon. Le Panthéon qui se situe au nord. Ceux qui ont joué à Assassin's Creed Brotherhood se souviennent de ce bâtiment-là. Mais là, il est hors... Hors cadre chronologique, là. Le Panthéon, ça a été construit deux siècles plus tard. Donc, 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 messieurs les développeurs de Creative Assembly, pour un DLC, vous auriez pu faire l'effort de... Tiens, il y a, hop, une inscription. Vous auriez pu faire l'effort de le faire disparaître, ce bâtiment, et puis de réadapter la ville. Alors, inscription, Marcus Agrippa, LF, je ne sais pas ce que c'est... Cos... Ah, je ne sais pas... Terre, Thium... Fait cheater... Ah, je ne sais pas... Ah, tiens, donc, Marcus Agrippa. C'était le bras droit d'Octave devenu Auguste. Et heureusement qu'Octave avait Agrippa avec lui, parce qu'Octave n'était pas vraiment un génie militaire. Par contre, Agrippa, si. Agrippa était vraiment un très très grand général qui a mené toutes les batailles pour... Octave, pour que celui-ci devienne Auguste, justement. Alors. Oh, les échelles, hop. On a tout ce qu'il faut là. Là, c'est très bien, parce qu'il n'y a pas plein de... Il n'y a pas trop de... De tours, donc vraiment, ça va être... Comme d'un de santé. En fait, c'est là que je vais me faire remballer. Non, non, on y croit, là, quand même. On y croit, hop. Ok, donc. On va essayer de casser la porte. De casser les tours. Casser la porte, allez. Avec les échelles. Non, bah, avancer les quatre, hop. Je ne sais même pas si je vais avoir la porte. Il y a quand même pas mal de munitions, non ? Ah, ce n'est même pas garanti qu'on ait la porte. Franchement. Si on ne l'a pas... On y envoie les éléphants, là. Comment ça, vous ne pouvez pas ? Attendez. Si, il pourrait la défoncer, quand même. Ok, alors qu'avant nous, sur les murs. Il va nous accueillir avec des principes, des triaris, des velites, des leves, ici. Astati. Ah, costaud, quand même. C'est quand même costaud. Bon, ça, heureusement, l'onagre, il est tourné vers l'extérieur. Il ne pourra pas m'avoir. 25 de dégâts à la porte. 32, bon. 38. Si, si, ça va le faire. Pour la porte, c'est bon. Par contre, pour la traversée, on va se prendre une saucée. Parce que je pense qu'il a débloqué la technologie qui permet de jeter de l'huile bouillante. Ça, ça va être gênant. Alors, par contre, on va envoyer, hop, nos tirailleurs. Et l'infanterie derrière va suivre d'assez près. Parce que... Bon, ce n'est pas si violent que ça, les deux tours, normalement. Hein ? Elles ne sont pas aussi violentes que dans Total War Attila, en tout cas. C'est vrai que quand Total War Attila est sorti, on avait eu des mauvaises surprises à cause des tours. Oh ! Non, le pauvre ! Ah, il a... Plein dans le bassin, là, il s'est pris une flèche qui n'avait pas du tout, hop, qui a disparu à l'instant. Ah, si, si, là, il souffle énormément, d'accord, ok. Oh là, mais oui, mais attendez. Ça n'a pas donné l'ordre. Et voilà les problèmes qui commencent. Bon, on va essayer de les arroser un petit peu derrière. Ok. On va envoyer l'infanterie libyenne par là. Là, derrière, on le force à bouger. Oh là là, mais c'est terrible. En fait, on se fait... On se fait massacrer, là. Bon, ici, on va faire quand même des dégâts. Avec notre tirailleur, on l'oblige à bouger. On va lui faire des dégâts. Est-ce qu'on n'enverrait pas la cavalerie ? Créer une panique. Parce que là, en plus, en sachant qu'on a affaire à peut-être la moitié seulement de son armée sur les murs. Allez, vous rejoignez les murs également. On va envoyer que... Hop, nous, on va rester au pied, là. On va voir si... Si on se prend une saucée. Ah là là, la crainte. Non ? C'est bon, il n'y a rien ? Ok. Alors, tu y vas. Ah non, tu t'avances. Ah, les vestes et on peut les combattre au pied du mur. Ah, écoutez, si on peut... Ah, écoutez, si on peut... Très bien, alors. Hop, on va aller là. On va récupérer les deux tours. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? Des astatis, donc ça peut encore aller. Les hommes sont hésitants. Ouais. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. On va envoyer les éléphants également. Tout ennemi qu'on aurait à combattre dans les rues de la ville, on les combattrait avec les éléphants potentiellement, et on utiliserait la cavalerie également. Ici, pour les affronter, eux, on va envoyer cette unité-là, qui est encore bien complète. D'accord. Ils ont été assez efficaces, je pense. Oh oui, les triaries, ça va être violent. Bon, au moins, les tours ne nous tirent plus dessus. Là, ce serait bien qu'on ait quelqu'un. Alors, vous, il faut vous débarrasser de ça. Personne ne vient vers nous, donc là, on a le loisir de nous occuper de ces troupes adverses. Sur les murs, sans trop de soucis. Ok, c'est bon. Très, très bien. Ok, alors, qu'est-ce qu'il se passe ici avec les triaries ? Il essaie de sortir, en fait, peut-être. C'est vous ? Ah, d'accord. Bah, écoutez, essayez de sortir. Ok. Alors, j'essaie de trouver... Qu'est-ce que se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe avec vous ? C'est les villes qui nous tirent dessus. On va pas rester là, rien faire. On va avancer, on va aller vers ceci. C'est pas vrai. Non. Non. Non, attendez. On semble encore en avoir le contrôle, là, pourtant. Ah ouais, c'est les villes, là-bas, qui ont créé ce bazar. Et on peut pas les atteindre, là. Hop. Oh là là, les éléphants qui perdent la tête, hein, beau milieu de nos armées, là, mais... L'erreur de ma part d'avoir mené ces grosses bébêtes près de mes forces, alors qu'il y avait des vélites sur les murs, encore. Bon. La folie s'arrête ou pas ? Arrêtez, quoi. Arrêtez-vous ! Dans votre folie ! Allez, les vélites, on va les... Voilà, c'est bon. Bon, maintenant que les vélites, on va s'en occuper. Voilà, c'est bon, merci. Cette unité-là, ces unités-là, on va les mettre, hop, au pied de la tour pour la récupérer. Donc, eux, on va les courser, puis on va récupérer la tour qui est là-bas. On va ramener la cavalerie, puisque c'est safe, a priori. Il y a juste les triaries, mais qu'on... Qui ne vont pas tenir bien longtemps. Alors, quand même, ceux-là, là. Hop, on envoie tout ce qu'on a. Allez, quand même ! Tiens, un cri de guerre de groupe. Excellent. Mais là, le gars en face, mais... Y'a plus rien, quoi. Ils sont oppressés, voilà. Comprimés, les défenses de Rome vont s'effondrer. Allez. Et pourtant, le moral tient bon. Eh ben, eux aussi, ils sont plutôt costauds. Chapeau à lui. Et c'est là qu'il tue notre général. Il rend fou à nouveau, non, non. Allez, ça suffit les triaries. Rendez-vous. On récupère ça. Est-ce que c'est bon ? Là, c'est bon. Donc là, on va s'avancer jusqu'ici. Ok, alors, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai pas vu. Attendez. Les défenses, excellent. On va récupérer deux unités au passage. On va les balayer. Nous avons capturé une toux. Ah non, des Vélites, là. Avec leur peau de loup. Ok, pas de résistance. Allez, avant qu'ils me tirent dessus. Les éléphants, on peut vous ramener également. Nous avons capturé une toux. Ah, ça serait bien qu'il envoie d'autres unités comme ça sur la route. Pour nos éléphants, on va les envoyer ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Non, qu'est-ce qui se passe ? Ah non, reprenez ça, voyons donc. Ah là là. Ok, alors la cavalerie, pendant ce temps-là, elle a balayé les Léves. On va faire le tour du Circus Maximus, le Circus Maximus, qui n'existait pas non plus à l'époque. Quoi encore ? Le Colisée, bah tiens. Le Colisée, pendant la Deuxième Guerre Punique. En fait, rien de tout ça n'existait dans la plupart des campagnes de Rome II. Là, c'est la ville qu'on aurait dans la campagne Empire Divisé. Voilà, on aura à peu près cette ville-là, même un peu plus étendue quand même. Mais tout ça, ça a été fait au 1er siècle après Jésus-Christ, quoi. Sous Auguste et sous la dynastie... Les deux premières dynasties, en fait, d'empereurs. Alors, est-ce qu'on a un visuel ? Voilà, c'est long, là. Le temps d'arriver là, tout ça pour s'en rendre compte qu'ici, il y aura plein d'unités qui vont nous causer du souci. Il reste 9 minutes, donc... Loin d'avoir gagné, là, hein. Ah, mais en plus, les éléphants, il me semble, ne peuvent pas... Si, ils peuvent récupérer. Bon, apparemment, ils peuvent récupérer ses points. Il me semble que c'était que l'enfanterie. que j'avais oublié. Vous. Si on s'approche trop près des... des portes, elles vont nous canarder. Ok, vous aussi. Mais là, les 20 minutes vont jouer contre nous. Et au final, c'est pas garanti qu'on prenne la ville. Rendez-vous compte. Pris à mon propre... Mon propre piège. Hop, et cette colline serait la colline du Capitole, je crois. Je crois, hein. Rome est appelée la ville aux 7 collines. Là, je ne distingue pas cette colline. Hop. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Beaucoup, beaucoup d'erreurs dans... Dans Rome 2, en termes historiques. Parce que la difficulté, c'est de... De faire coexister, sur des périodes souvent longues, certains éléments historiques. Comme là, je vous parlais des grands monuments de la ville de Rome. S'ils avaient dû reconstituer la ville de Rome, ici, pour la Deuxième Guerre Punique, on aurait eu quelque chose de beaucoup moins classe. Et en fait, ils se sont contentés simplement de reprendre la... La Rome de... De son apogée, en fait. Alors. Et là, on va voir, on va découvrir, hein, que... Qu'il a de grosses armées. Alors, on fait le tour par là, mais c'est pas forcément le... Le mieux à faire, mais de l'autre côté, c'est pas le mieux non plus, hein. Hop, ah, peut-être que ici, on va en prendre... Quoique... Juste les éléphants, alors. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Pringipés. Bah, écoutez, si les Pringipés viennent... Hop, à nous, et qu'on le prend en sandwich, ça peut aller. Les écoutes derrière, j'ai pas trop de soucis à me faire. Non, 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 reviens, reviens, reviens. C'est pas vrai. Ouais, si, tu viens ? Ouais, viens, viens. D'autant plus que c'est son général, hein. Oui, oui, c'est son commandant de... Allez, viens, s'il te plaît. Fire. Si on peut dégommer son commandant, là. Franchement, c'est tellement grand. J'aurais dû prévoir plusieurs points d'assaut, là. Je suis dégoûté. On va échouer dans la prise de la ville, juste pour ça. Et l'autre... Ah, les Triarys, là. Là, les Triarys, c'est trop trop dangereux. On n'y arrivera pas. Alors. Bah, écoutez. Ils auront même pas lancé leur... Ah, si, quelques-uns auront pu le faire. Et la charge arrière, qui fait bien mal. Il va falloir se retirer avant que les Triarys n'arrivent. Ah, qui fait bien mal, qui fait bien mal, là, quand même. Il résiste bien, là. Au final, je pense qu'il va nous faire nos gros bobos. C'est dommage, il restait presque rien. Je suis sûr qu'on va arriver ici, et que ce sera terminé. Aïe, aïe, aïe. Là, son moral devrait s'effriter, quand même. Bon, on va essayer de... Hop ! De se refaire une petite charge. Hein ? Allez, laissez-les partir. Laissez partir les derniers cavaliers. Allez, une charge. Là, il va pouvoir tirer, je pense. Et ça va me faire encore plus mal. Non. Non, c'est bon. Hop ! Charge conjointe. Là, ça lui a fait presque 20 morts. Ouais, plus. Bien. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Je pense qu'il va périr derrière. Allez, les éléphants. Ouais, en état d'épuisement. En plus, il y a les tours qui... Tire jusque-là. Allez, Hannibal ! J'ai la courche ! Il n'y a pas quelque chose qui puisse rebousser le moral ? Second souffle. Excellent. Excellent, ça. Très, très bien. Tire jusque-là. Bon, on y balle contre les Equitas, pas de soucis. Par contre, contre les Triaries, ça va être autre chose. Là, on n'a rien qui puisse lutter contre les Triaries, en fait. Ouais, bah vous, vous n'êtes pas sortis. Vous n'êtes pas arrivés. Trois minutes, ça va être cuit. Ça va être cuit ! C'est pas vrai, quand même. C'est trop long. C'est trop long et eux vont être trop abîmés. Non ! Ah, bien, ça. Le fait qu'ils aient essayé de suivre l'unité qui se retire, ça les a bien abîmés. Ah, j'aurais dû utiliser ça plus tôt, tiens, le... Le second souffle. Ah, et les Triaries viendraient contre moi. Allez, bah, tant qu'à faire. Dernière charge. Mais, franchement, s'ils ne sont pas dans une position trop défensive, que je suis bien aligné, que j'envoie toute la purée d'une seule traite, ça peut peut-être le faire. D'autant plus qu'eux, on va les... Alors, ouh, bah voilà. Voilà qu'il y a d'autres adversaires qui se présentent à moi. D'accord. Il n'y avait pas que vous. Bon, les Equites, alors. On va s'occuper des Equites. Vous. Hop, voilà, on va s'aligner pour une charge ultime. Allez, les Plébéiens, là. Et les Rorari, juste à côté. Allez, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Hop, ceci. On charge. Rorari, ici. Hop. Ici. La peur. Krieger, un peu partout, là. Oh, on a perdu un éléphant. La bataille tourne en notre faveur. Oui, mais c'est trop tard. Je suis sûr qu'on va avoir le temps de perdre Hannibal. Bon, les Plébéiens, pas de soucis. Les Equites, ici, soucis. Ouais, parce que là, on a affaire quand même à des gens qui sont plutôt motivés. Surtout les Trieri. Ouais. Écuitesse. Et en fait, on n'est pas assez en français, malheureusement. On est mal répartis, là. On va la perdre, cette bataille, et de peu. Ah, tristesse. J'aurais peut-être dû envoyer la... la totale. Et je me... Hop, bah oui, c'est... Bien sûr, c'est ce point-là, donc... Aïe, 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 aïe. Défaite honorable. Eh bien, c'était gagné... Gagné d'avance, mais... En théorie. Et voilà que je me retrouve... Aux portes de Rome. Et j'ai échoué à conquérir la ville éternelle. Et ça m'a pris du temps, en plus. Donc on va s'arrêter là-dessus, sur cet épisode. La conquête de la ville éternelle, c'est pour le prochain. Apparemment. Et peut-être qu'on devra la faire en automatique, hein. Puisque... Avec le temps dont on dispose, c'est un petit challenge, quand même. Bien que la garnison ne soit pas énorme. Bon, on a perdu peut-être une unité, là. Ça va être l'occasion de renouveler certaines de nos unités, justement, dans cette armée-là. Deux unités, même. Ou alors, tout simplement... Hop, tout simplement, ce que l'on va faire... Bon, déjà, là, on va recruter... Ah, on n'a pas assez de sous. Je prendrais bien de la cavalerie noble. Attendez. On va faire... On va faire... Ceci, fusion. Voilà ce qui nous laisse de la place pour recruter le prochain tour, hein. Euh... Des troupes plus intéressantes. Par contre, ici, vous allez rentrer à Spolietum. Et... En fait, je... Si, je viens de me décider. On va prendre la ville éternelle de manière un peu moins glorieuse. Mais bon. Ce sera fait pour cet épisode. Et puis, on pourra poursuivre sur les épisodes suivants. Voilà. Ce qu'on n'a pas réussi à faire en 20 minutes. Là, on le fait en 10 secondes. Et Rom est à nous. Ok. Parfait. Et finalement, c'est un... Un nouveau général qui prend la ville. Sana. Hop. Tacticien. Hop. Ça, on le détruit. Ça aussi. On ne peut rien reconstruire. Donc, euh... Je vais tout détruire et puis je vais tout reconstruire derrière. Ok. Voilà. Remettez-à-nous. L'objectif est validé. Ici, les Samnites, ce n'était pas possible. De toute façon. D'en faire une alliance militaire. Ah, attendez. Ah oui. Ouais, tu ne veux pas. Ouais. Donc, on va rester là-dessus. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Même si j'aurais préféré prendre la ville de Rome avec Hannibal dans une belle bataille. On aurait réussi avec un peu plus de temps. Mais voilà. C'est moi qui ai décidé de réduire à 20 minutes la durée des batailles. Et voilà que maintenant, ça m'a joué un tour. Mais en tout cas, on avance bien. Donc, on se dit à très bientôt pour l'épisode 22. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada